Musique Dans cette limousine, nous avons également d'autres personnalités que l'on veut absolument faire parler parce que ce sont des gens trop modestes et je veux parler évidemment d'Alexandre, Alexandre Dossou qui est le grand ordonnancier d'un nouvel établissement qu'on appelle le Queenie. Ce n'est pas tout à fait nouveau mais bon, il est quand même assez récent. Et je voulais lui donner la parole parce qu'Alexandre, c'est un gentil garçon mais qui a plein d'idées. Et surtout pour animer vos dimanches avec la gossip, donc s'il te plaît, Alexandre, viens nous rejoindre. Le voilà, c'est lui, Alexandre Dossou, c'est lui qui a la gestion de cet établissement, le Queenie. Je cherchais le nom, j'étais avec le Queen encore mais c'est le Queenie. C'est tout aussi intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que cet établissement ? Alors tu pouvais effectivement te tromper sur le nom puisque le Queenie, c'est le restaurant officiel du Queen. Donc pour nous c'est la même maison. On est à l'angle des Champs-Elysées et de la rue de Berry donc on touche pratiquement le Queen. Et bien évidemment on suit aussi l'actualité du Queen, notamment le dimanche puisque le dimanche c'est le rendez-vous gay au Queen avec Galia pour les soirées overkitch. Et on a souhaité sur une tranche horaire avoisinant celle de Galia de faire un rendez-vous, on va dire entre 20h et 1h, qui ne soit pas tout à fait un T-dance puisqu'il y en a déjà beaucoup, qui ne soit pas tout à fait une soirée non plus clubbing parce que ce n'est pas un horaire qui s'y prête. On est en train de mettre en place une tranche horaire où d'habitude on ne sort pas, mais où il est plutôt agréable de venir dîner ou boire un verre ou gossiper, puisque c'est le principe de la soirée puisqu'elle s'appelle gossip, de discuter entre amis et de passer un moment convivial, quitte ensuite à rejoindre Galia pour aller danser. En tout cas, je peux vous dire que déjà ce terme-là de gossiper, c'est immiscer dans la vie parisienne parce qu'on va gossiper, effectivement. On va gossiper au Queenie tous les dimanches. Donc on peut aller boire un verre, mais on peut lasser dîner, parce que c'est un restaurant. Oui, bien évidemment. On peut aller boire un verre. Alors, il y a plusieurs façons de boire un verre au Queenie. Soit vous vous installez sur les sofas au niveau du ce qu'on appelle le carré cheminé. Il y a trois petites cheminées qui sont très conviviales. Mais il ne faut pas oublier le bar qui est très important chez nous. On a des barmans qui sont formés à l'art de la mixologie. Et puis alors, cette ambiance, évidemment, peut perdurer. On va au bar, on boit un verre, mais après on va dîner. On va dîner, entre-temps on a dit quelques gossips quand même, puisque c'est dimanche et qu'il faut faire le résumé de la semaine qui vient de se passer. Et puis il faut préparer les gossips de la semaine suivante. Donc on ne chaume pas au Queenie. Après on va directement au Queenie, comme tu l'as dit. Après on va voir bien sûr Miss Gallia. Voir Tony et Miss Gallia qu'on retrouve avec grand plaisir tous les dimanches. Mais là, il faut aller gossiper. Quoi qu'il en soit, l'entrée est toujours gratuite au Queenie, puisqu'on est un restaurant. Le vestiaire aussi reste gratuit. Moi ce que je voudrais dire quand même, parce que là on finit avec un côté un peu mercantile, dire que c'est gratuit, tout ça. Mais ce qu'il faut relever quand même, c'est que dans un établissement comme le sien, c'est la convivialité, c'est la gentillesse, c'est le professionnalisme. Et ça c'est très important, je crois. Oui, c'est l'accueil. On est content de voir les gens. Et on sera encore plus content si vous êtes encore plus nombreux tous les dimanches. Eh bien on verra de ta part, Alexandre. Oui, oui, tout à fait. Il faut venir de ma part ou de celle d'Hervé, avec qui j'ai le plaisir de faire la soirée tous les dimanches au Queenie. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada